Donc on veut corriger l'exercice numéro 11. Donc dans l'exercice numéro 11 on nous dit qu'une diminution de 15% correspond à un coefficient multiplicateur de 1-15 sur 100. D'accord ? Donc une baisse de 15% c'est l'équivalent d'un coefficient multiplicateur de 1-15 divisé par 100. De façon générale, une baisse de t pour 100 c'est l'équivalent d'un coefficient multiplicateur de 1-t sur 100. Voilà. Sauf que 1-15 sur 100 c'est 1-0,15 et 1-0,15 c'est égal à 0,85. Donc autant dire qu'une baisse de 15% eh bien ça correspond à un coefficient multiplicateur de 0,85. Voilà. Donc du coup, dans l'exercice... dans l'exercice 11 on nous demande de donner les coefficients multiplicateurs associés à des diminutions de 20%. Donc on peut écrire qu'une diminution de 20% correspond à un coefficient multiplicateur. de 1-20 sur 100. D'accord ? Et c'est égal à 1-0,2 et c'est égal à 0,81. On peut écrire 0,8 ou on peut écrire 0,80. Est-ce que ça, ça va ? Oui. Très bien. Donc... Une diminution de 7%. Alors je t'écoute pour 7%. On fait 1-7 sur 100. Donc ça correspond à un coefficient multiplicateur de 1-7 sur 100. D'accord ? Ok. Donc correspond à un coefficient de 1-7 sur 100. Et c'est égal à quoi ? 1-0,7. 1-0,7. 0,07, tu veux dire ? Oui. 1-0,07. Tu peux prendre ta calculatrice pour faire 7 divisé par 100. Oui. 7 divisé par 100, c'est 0,07. Et ensuite, 1-0,07, c'est 0,93. Donc c'est égal à 0,93. Autrement dit, diminuer un article de 7%, c'est le multiplier par un coefficient de 0,93. Donc si un article coûte en magasin par exemple 57 euros et que on le diminue de 7%, au passage en caisse on paiera 57 euros fois 0,93. Puisqu'on appliquera le coefficient multiplicateur qui correspond à une baisse de 7% et donc en caisse on paiera 53,01 euros donc beaucoup moins. Ensuite, une diminution de 100% correspond à un coefficient multiplicateur de 1 moins 100 sur 100. Est-ce qu'on est d'accord ? Oui. C'est-à-dire 1 moins 1 c'est-à-dire 0. Donc une diminution de 100%, cela signifie que le coefficient multiplicateur c'est 0. Donc si un article coûte 1000 euros et qu'il est diminué de 100%, il coûtera 1000 euros fois le coefficient multiplicateur qui est ici. C'est-à-dire il coûtera 0 euros. Une diminution de 100% c'est en fait ça correspond à un article offert tout simplement puisqu'on ne paye pas. Une diminution de 2,75% c'est 1 moins 2,75 divisé par 100. D'accord ? c'est 1 moins 0,0275 c'est 1 et 1 moins 0,0275 c'est égal à 0,9725. Donc si un article est diminué si un article est diminué de 2,75% le prix à payer en caisse c'est le prix de l'article fois le coefficient multiplicateur qui est ici. Une diminution de 0,1% correspond à 1 moins 0,1 divisé par 100. c'est-à-dire 1 moins 0,001 d'accord ? Et 1 moins 0,001 c'est égal à 0,999. donc si un article est diminué de 0,1% il faudra prendre le prix de cet article et le multiplier par 0,999 pour avoir le prix après l'application de la baisse. en gros pour avoir le nouveau prix ou si on veut pour avoir le prix soldé. Enfin une baisse de 0,064% ça correspond à un coefficient multiplicateur de 1 moins 0,064 divisé par 100. c'est-à-dire un coefficient multiplicateur de 0,0064. Alors bien sûr tu peux prendre tes calculatrices et calculer. et donc 1 moins 0,000 0,064 et bien ça nous fait 0,99 936 diminuer un article de 0,064% c'est multiplier cet article par un coefficient multiplicateur de 0,999 936 pour avoir le prix soldé le nouveau prix. Voilà comment on pourrait ici traiter cet exercice. Donc on est bien d'accord que comme le dit le cours juste en dessous dans tout ce qui est marqué en vert lorsque le coefficient multiplicateur est un nombre plus grand que 1 il correspond à une augmentation. parce que le coefficient multiplicateur est un nombre plus petit que 1 il correspond à une diminution. On peut obtenir le pourcentage de variation en enlevant 1 au coefficient multiplicateur bon ça on le verra juste après après donc je peux travailler sur le exercice 13 âge 300 1 2 3 4 4 2 1 2 1 3 1 Merci.